Bonjour et bienvenue pour cette cinquième édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Academe. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un retour aux racines du côté de la Tunisie avec Michel Fitoussi et du côté de la Pologne et de l'Allemagne et du Paris, de Belleville et du 10e arrondissement aussi avec Henri Rachimoff et Léo Cher, mes trois invités. Et puis en fin d'émission, comme de coutume désormais, je vous ferai part de mes deux coups de cœur, un essai du philosophe Jean-Luc Nancy sur la haine des Juifs, c'est le titre de son livre, et une biographie croisée de Joseph Kessel et de son neveu Maurice Druon, une biographie signée Dominique Bonnat. Michel Fitoussi, bonjour. Bonjour. On commence avec vous parce que votre famille de Pantin, la famille de Pantin, c'est le titre du livre qui vient de paraître aux éditions Stock, qui n'est pas un roman, qui n'est pas un essai, une chronique ? Non plus. Qu'est-ce que c'est ? Alors, avec les gens qui sont très sympathiques des éditions Stock, on a dit « no borders », pas de frontières. C'est-à-dire que c'est tout à la fois. C'est un récit, un essai, quelque chose de très personnel, qui évoque et qui invoque ma famille, les vivants et les morts. Et voilà, je n'ai pas voulu qu'il y ait de frontières, de tracés, de choses précises. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il y a un mot espagnol pour ça, c'est « un cocido ». Un cocido, c'est le poteau feu. Il y a de tout. Il y a de tout, exactement. Alors, la famille de Pantin, ce n'est pas la ville Pantin où vous avez vécu, c'est plutôt le cimetière. C'est ça. Je n'ai jamais vécu à Pantin. Ben oui. Et le cimetière de Pantin, en fait, la famille de Pantin, pourquoi ? Parce que c'est ma tante, que j'évoque dans ce livre, Tante Pim, qui, à chaque fois dans le WhatsApp familial, ou comme tous les groupes familiaux, nous invitait à aller voir la famille de Pantin. Et la famille de Pantin, ce sont nos morts, ceux qui vivent, ceux qui sont enterrés à Pantin, la famille du dessous. Et avant les fêtes, comme c'est l'usage, elle disait « il est temps d'aller rendre visite à la famille de Pantin ». Et donc, nous voilà partis au cimetière. Et c'est comme ça que j'ouvre ce livre pour raconter l'histoire, à la fois de cette famille de Pantin, qui est venue de Tunisie et qui est enterrée à Pantin. Mon oncle, ma mère, mes grands-parents maternels, ma tante, et puis de tous leurs aïeux, de tous leurs ancêtres en Tunisie, qui ont vécu avant eux. Et puis, j'évoque aussi ce qui m'a construite, ce qui fait mon identité. La famille du dessous, c'est joli, c'est triste. Ça aurait pu être le titre, finalement. Parce qu'il y a beaucoup de morts dans votre livre, mais à travers ces morts, vous évoquez les heures glorieuses, les heures joyeuses. Ce n'est pas triste, loin de là. Puis, en fait, vous évoquez tout le destin des juifs de Tunisie. Je n'ai pas dit des juifs tunisiens, parce que vous-même, vous dites « je suis une juive française ». Alors, on va y revenir, mais dans ce cimetière, il y a des fitoussis, il y a des danas, des pariantes, des étounes. Tout ça, c'est votre famille. Oui, c'est ça. Vous êtes née française à Tunis, à la clinique du Belvédère, des mains du docteur Valancy. Et puis, votre famille a quitté la Tunisie quand vous aviez 5 ans. C'est ça. Mais partout dans votre livre, il y a de la nostalgie d'une manière ou d'une autre. Non pas comme quelque chose de mélancolique, de négatif, mais de nostalgie féconde. Mais j'aurais voulu vous demander, est-ce qu'on peut éprouver de la nostalgie pour ce qu'on n'a pas connu ? Je crois qu'au contraire, moi, j'éprouve de la nostalgie pour ce que je n'ai pas connu. C'est une nostalgie, non pas rétrospective, mais c'est une nostalgie des endroits où je ne suis pas allée, des endroits que j'ai vus dans les films. Je regarde un film sur la guerre. La guerre, c'est une période terrible et ça me rend nostalgique. Je lis les livres de Léauchère et d'Henri Rassimov. Je lis leur belle ville de leur jeunesse et de leur adolescence. Ça me rend nostalgique. Je ne connais pas ces endroits et cette nostalgie me prend. Et donc, bien sûr, Tunis. Et Tunis, que je n'ai pas connue, où je suis partie à 5 ans, où je suis revenue quelques fois, mais je n'ai pas connu cette période bénie, enfin, ce qu'ils appelaient l'âge d'or, à raison ou à tort, de mes parents et de mes grands-parents. Vous avez écrit une douzaine de livres, des romans, deux biographies, et puis des textes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Vous avez longtemps été genre à l'Istaël. Est-ce que ce livre vient à un moment précis de votre vie ? Ce n'est pas un livre qu'on écrit n'importe quand dans sa vie. Il vient juste à point. Une question de Kairos. Pourquoi maintenant ? Alors, pourquoi maintenant ? Parce que c'est évidemment l'âge, parce que j'ai des choses à transmettre peut-être moins à mes enfants et en particulier à mon petit-fils, qui d'ailleurs lui-même est à moitié espagnol, donc il porte encore un monde supplémentaire en lui. parce que c'est, je pense, l'âge où on se retourne un peu sur sa vie, sur ce qui a été son existence, sur celle de ses parents, ses grands-parents. Mais c'est aussi un livre que je porte en moi depuis des années, depuis au moins une trentaine d'années. J'avais déjà écrit un roman, il y a une trentaine d'années. J'avais interrogé des gens qui sont morts aujourd'hui, ma grand-mère, mon oncle, une grand-tante. Puis je l'ai reposé et je n'en ai rien fait. Puis quand j'ai voulu le reprendre, j'avais tout oublié, mais tout oublié. Et je suis repartie, j'ai recherché des choses. Et surtout, vous êtes allée là-bas. Je suis allée là-bas. Parce que c'est un retour. Oui, c'est un retour. Je suis allée là-bas. La dernière fois que j'y suis allée, c'était l'année dernière, il y a exactement un an, en mars dernier. Cette fois-ci, non pas en journalisme, comme j'y suis souvent allée, ou en vacances, comme ça m'est arrivé d'y aller, ou invité à diverses reprises, mais en cherchant des traces. Des traces que j'ai à peine trouvées, bien sûr, puisqu'il reste 1 500 juifs en Tunisie sur la communauté qui comptait 100 000 membres, dont 300 à Tunis et dans ses environs, beaucoup à Djerba, qui sont un peu les gardiens du temple autour de cette magnifique synagogue, une des plus anciennes du monde, dit-on, l'Agriba, et qui, eux, sont très traditionnels. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a, au hasard, des rues, des immeubles, des noms, des plaques. On sent que les gens, beaucoup, en tout cas, sont partis très vite, à certaines époques. Alors, votre Tunisie, à vous, qui n'est pas une Tunisie imaginaire, parce que, quand même, elle est reconstruite avec des témoignages, avec des documents, parfois, des archives. Vous avez cité Djerba, mais, en fait, le Sud vous intéresse moins, vous en en parlez beaucoup moins. C'est surtout la Tunisie de Tunis. Bien sûr. Puisque c'est celle de vos parents, même si votre père était avocat à Sousse, c'est ça ? Mon père était avocat à Tunis, mais il est né à Sousse. Il est venu à Tunis ensuite exercer pendant quelques années. Il a ouvert un cabinet. Mais oui, oui, c'est Tunis. Essentiellement. Essentiellement. On dit toujours, les juifs tunisiens disent toujours, est-ce que tu es de Tunis même ? Et moi, j'aime beaucoup cette expression qu'on a inventée avec un groupe d'amis. Moi, oui, je suis une Tunis mémoise. Je suis de Tunis même, effectivement. C'est vraiment le centre de Tunis. Et c'est ma petite enfance jusqu'à 5 ans. Tunis même, c'est le genre d'endroit où on se pose la question, est-ce qu'on est Tuansa ou Granat ? C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est autochtone ou d'origine livournaise ? C'est là que j'ai découvert quand même qu'il y avait un sacré snobisme tunisois parce que vous-même, d'ailleurs vous-même, vous dites en tant que Tuansa que vous êtes assez fascinée par les Granats. Oui, parce que quand j'ai découvert leur histoire, je savais qu'ils les étaient. Très souvent, les juifs tunisiens de Tunisie qu'on rencontre, qui ont des noms à consonance italienne ou espagnole, vous font savoir avec beaucoup de mépris qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, que vous, vous êtes des juifs, oui, bon, d'accord, mais qu'eux sont la crème de la crème. Et effectivement, leur histoire est vraiment intéressante parce qu'ils sont venus, beaucoup venaient d'Espagne après avoir été expulsés. Ils sont passés par le Portugal, ils sont restés, ils se sont maranisés, puis ils sont allés à Livourne et appelés par le Grand-Duc de Toscane. Et puis ensuite, certains ont fondé des comptoirs à Tunis. Et ils sont arrivés en Tunisie, ils n'étaient pas beaucoup, très peu. Ils sont arrivés, c'est les premiers Européens finalement qui sont arrivés en Tunisie avant les Français, avant le protectorat. Et ils ont, à leur façon, essayé d'éduquer ces Twansa qui étaient vraiment vêtus à l'arabe, qui parlaient arabe, qui étaient, pour eux, des indigènes, quoi. Et ça, c'est ce qu'ils étaient absolument. Ils étaient des Juifs de culture arabe. Et ils n'avaient jamais vu de gens qui arrivaient comme ça, des Européens, pétris des Lumières, de la Ascala, poudrés, enrubanés, qui parlaient avec affectation. Et évidemment, ça a été un clash total. Mais ces Livournets, ces Granats, ce sont vos aristos, finalement. Ce sont nos aristos, absolument. Mais ils en sont restés. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, c'est resté quand même. Ils sont restés. Et c'est fou, parce qu'il y a eu un schisme en 1710. On a tous séparé, les synagogues, les lieux de culte, etc. Et puis, pendant des années, la mésalliance, il y avait deux mésalliances chez les Juifs de Tunisie. C'était, bon, on épousait un musulman, mais il y avait beaucoup plus... Ou un Français, après le protectorat. Mais la vraie mésalliance, c'était qu'un Granat et un Toine Sasse se maraient. C'était impossible. Et dans votre livre, même si vous le citez plusieurs fois, on ne retrouve pas la hara d'Albert Memi, qui est un autre monde. Oui, c'est un autre monde. Beaucoup plus pauvre, oui, absolument. Memi raconte son enfance très pauvre, et effectivement, il jette un regard assez à la fois envieux, jaloux et en même temps admiratif envers ces Juifs de seconde génération qu'il les regardait avec mépris. Il disait, il nous regardait avec mépris, nous, les Juifs du ghetto. Memi raconte très, très bien le petit peuple de la hara, mais franchement, on est tous issus de là. On est tous issus de là. Après, il y a eu ceux qui se sont enrichis, éduqués avec le protectorat, qui se sont déjudaïsés. Mes grands-parents, par exemple, qui sont partis vers la ville européenne, qui sont devenus des commerçants, des marchands, qui après la troisième génération a fait des études, sont devenus des avocats, etc. Et puis, ceux qui sont restés, c'était les plus religieux, les plus pauvres, bien sûr, et qui sont restés dans ce ghetto qui était à la fois terrible de pauvreté, de crasse, d'ignorance, et en même temps très joyeux parce qu'évidemment, la misère au soleil, c'est beaucoup plus joyeux, et puis parce que le peuple tunisien, le peuple des juifs de Tunisie, mais pas seulement, le peuple tunisien dans son ensemble, les musulmans aussi, sont des gens joyeux et sympathiques. Ils ne sont pas que joyeux d'après ce que vous dites. Vous dites, chez eux, on exagère et on amplifie tout, sauf les maladies. Sauf les maladies. Alors les maladies, on met ça en dessous. On minimise. On minimise quand quelqu'un est vraiment très 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 malade, mais vraiment pratiquement à l'article de la mort, il est fatigué. Donc c'est vrai qu'on n'a pas très envie de raconter des choses terribles. Oui, mais parfois, vous dites des choses qui ne correspondent pas, tant mieux, à l'image qu'on se fait des juges tunisiens. Vous dites, par exemple, les trois tabous qui ont gouverné les juges de Tunisie pendant très longtemps, c'est la peur, c'est la honte et c'est la superstition. Je pense qu'on va recevoir du courrier, parce que beaucoup de juges de Tunisie ne vont pas se retrouver dans cette trinité. Ceux qui l'ont lu, en tout cas, se retrouvent parfaitement. La peur, la honte et la superstition. Oui, mais c'est dit avec de l'humour, toujours. C'est-à-dire que, voilà, on a honte, mais on a très honte. On a peur, mais on est très angoissés. Vous exagérez. On exagère toujours. On exagère toujours, bien sûr. Mais est-ce que vous croyez sincèrement, Michel Fitoussi, que le gène de l'angoisse est plus développé, spécialement chez les Tunisiens ? Alors, je pense qu'il est très développé chez les Juifs en général, mais pour toutes les raisons qu'on connaît. Et chez les Tunisiens, en tout cas, chez les Orientaux et en tout cas, chez les Méditerranéens, il est particulièrement développé parce qu'on a peur de tout, bien sûr. Moi, j'ai été élevée. Moi, je suis issue, mais comme tous les gens que je connais, de l'éducation de l'angoisse. Tout fait peur. Tout donne un sens tragique, comique à l'existence. Parce que ce n'est pas que tragique, mais voilà. Par exemple, je me souviens de Michel Boujna dans ses premiers spectacles disant, un week-end, la nuit, tu es complètement fou. C'est vraiment ça. Tu es folle, mais comment ? Tu vas mourir, mais fais attention à toi, mais ne traverse pas la rue. Oui, je confirme bien que les Tunisiens... Je ne suis pas la soeur. Très souvent, quand on parle des Juifs d'Afrique du Nord et notamment des Juifs de Tunisie, on tombe vite dans le folklore parce que la nourriture, on a l'impression qu'elle prend tout. On boit peu dans votre livre, un peu de bourras, c'est normal, mais on mange beaucoup. On mange beaucoup. C'est important. Pour vous, c'est culturel. C'est fondamental. C'est ma grand-mère, Sarah, dont je parle dans le livre, qui, après nous avoir servi un énorme couscous, dit, tu n'as rien mangé, tu ne veux pas une petite côte d'agneau. C'est vraiment ça. C'est extrêmement important. Vous en parlez tellement de manière récurrente qu'on a l'impression que vous mangez tout le temps. Moi, je ne mange pas tout le temps, mais c'est vrai que ça tient beaucoup de place. Dans la nourriture, en tout cas, c'est extrêmement important. Il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Il y a de la rissa. Voilà, exactement. Et puis, il y a ce côté nostalgique des après-repas quand sur la nage blanche, il y a les taches oranges du bouillon, les petites graines du couscous. Tout ça, ça fait des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et puis, c'est des moments festifs, c'est des moments joyeux. Finalement, le judaïsme de beaucoup de juifs de Tunisie qui se retrouvent beaucoup autour de la nourriture, des plats, des repas de fête, de Pessar, de Kippour, enfin de Kippour après le jeûne, bien sûr, ou avant, de tous ces moments qu'on partage, des shabbats, qu'on partage ensemble. Alors, Henri Ratchimov, qui est à côté de vous, dit que nombre de séfarades associent spontanément ce qui reste de la sociabilité ashkenaz à une galaxie mortifère. C'est votre cas ? Vous pensez ça des ashkenaz ? De quelle séfarade ? Je vis avec un ashkenaz depuis 30 ans. Donc, c'est vrai que le mélange a été dur mais on a fini par se comprendre. Oui, c'est vrai qu'après Auschwitz, le monde ne va pas s'écrouler. Ça, c'est clair. C'est vrai que rien n'est si important. C'est vrai que les ashkenaz ne sont pas si festifs. Mais après tout, je connais aussi nombre de juifs de Tunisie qui ne sont pas tellement festifs non plus. C'est une question de galaxies, de pays, l'Est contre le Sud, la Bourra contre la Vodka, la Carpe Farsi contre le Couscous. Une fois qu'on a assimilé tout ça, on finit très bien par s'entendre. C'est bien ce que je pensais. Vous mangez tout le temps. Mais eux aussi, rassurez-vous, et eux aussi mangent tout le temps. Henri Radjimov, en écoutant Michel Fitoussi raconter le passé de ses aïeux dans ce pays que vous connaissez peut-être ou pas, je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez des points communs avec ce récit ? Écoutez, je ne répondrai pas par vous ou par nom. Disons que son récit me touche beaucoup parce que j'ai plein d'amis juifs tulisiens donc je retrouve plein de choses. Michel Valancy, par exemple, ou Marco Koskas, plein de gens. Mais, c'est très différent. Oui, voilà, vous l'avez dit, c'est très différent. Tout n'est pas dans tout. Il y a une joie de vivre, même quand vous racontez des choses les plus tristes. Le cimetière de Pantin, les morts, etc. Ça, c'est le lot commun de tout un chacun. Mais, il y a quelque chose d'ensoleillé que je ne peux pas ne pas voir et dont je ne peux pas ne pas me dire que ça nous manque. Enfin, nous. C'est difficile de dire nous, je. il y a une tristesse achkénase, il y a un humour achkénase aussi, il y a une façon de manger, il y a une façon de voir les choses, il y a le vitz, c'est-à-dire l'humour à la fois triste et drôle. Oui, mais attendez, ce n'est pas seulement une tristesse parce que vous avez une autre définition encore dans votre livre, donc l'arrière-saison des Lucioles, publiée à l'Antilope, excellente maison, n'est-ce pas ? Vous dites, un achkénase, c'est quelqu'un qui a le goût de l'affrontement et du pathétique et aussi une certaine aisance à porter la malédiction sur l'adversaire. Bigron. C'est une chose que je n'ai pas connue dans ma famille mais que j'ai découvert tardivement. Moi, j'ai un souvenir très précis, je n'en parle pas là mais je vous le livre rapidement. C'était une salle où il y avait une représentation d'un théâtre yiddish, c'était à Kisha fermé, tout le monde avait son billet et les portes étaient fermées, tout le monde attendait. Alors, je me suis aperçu d'ailleurs que tous les gens étaient petits, j'étais un des plus grands avec mon mètre 60 et on a ouvert les portes et c'était une foire d'empoigne incroyable de violence et je me dis, tiens, c'est comme les bus Heged à Tel Aviv dans les années 60-70, les grandes années pionnières, on se bat pour entrer alors qu'il y a de la place. Donc, il y a quelque chose de bizarre comme s'il y avait un manque au départ, il fallait toujours se battre, écraser les autres semblant pour accéder à une place assise alors qu'il n'y en a. Voilà, c'est un peu, c'est des choses que j'ai découvertes plus tard et puis les malédictions que j'ai découvertes alors dans la littérature yiddish également mais d'abord chez mon grand-père, chez mon grand-père, il avait des jurons, le juron facile, c'est quelqu'un d'une extraction extrêmement modeste et je me souviens qu'il disait Inder Erd Arun alors ça veut dire j'ai compris plus tard ce que ça voulait dire je connaissais le signifiant c'est le son mais Inder Erd Arun dans la terre qu'il crève qu'il soit qu'il disparaisse dans la terre et je l'ai rencontré chez un écrivain qui s'appelle Loser Warschavski les contrebandiers Schmogler c'est un yiddish où ce sont des chartiers qui font la route qui trafiquent de l'alcool et avec des prostituées et puis à chaque fois il y a des jurons comme ça incroyables le yiddish c'est votre langue maternelle ? alors là c'est pareil je ne peux pas répondre oui et non c'est ma langue grand-maternelle parce que j'ai eu la chance enfin bon c'est comme ça d'être élevé en partie par mes grands-parents maternels maternels qui avaient perdu leur fils Henri pendant la Shoah quel était leur nom de famille ? Davidovitch donc eux ils étaient à Belleville les autres grands-parents étaient à Belleville aussi qui étaient d'origine polonaise également tous les quatre alors l'un était les uns étaient de Varsovie Bessere Menchen les meilleurs et les autres c'est les Granas d'un steitel un steitel de bas étage et il y a eu une mésalliance impardonnable ça arrive partout dont je suis le fruit c'est carrément mais Belleville donc où vous êtes née est-ce que c'est une petite Pologne quand vous y êtes née ? écoutez oui par exemple mes grands-parents travaillaient au fond d'une vaste cour de la rue des Noyers qui n'existe plus enfin la rue des Noyers existe toujours il y a d'ailleurs à la place le nom d'une piscine Alfred Nakash Alfred Nakash et ma fille habite rue des Noyers bon voilà ok le monde est petit et bien mes grands-parents habitaient au fond de cette cour qui n'existe plus et quand j'allais les voir évidemment je traversais des ateliers de confection de tailleurs de machines à coudre et on entendait tout du long le son des machines à coudre et la TSS avec les rengaines de l'époque mais ce sont les juifs tunisiens qui vous ont remplacé sur le boulevard de Belleville je les ai vus venir de loin mais dans mon enfance il n'y avait pas de chinois pas d'arabe pas de juifs tunisiens pas d'antillais il n'y avait que les juifs polonais il y avait quand même des grecs et des arméniens on écoutait Radio Luxembourg il y a Radio Luxembourg absolument mais là ce que vous ne dites pas mais qui est écrit dans votre livre vous allez plus loin dans votre livre vous dites Belleville à l'époque c'était une sorte de ghetto de Varsovie oui alors c'est un peu osé comme image parce que des pans entiers de Belleville ont été détruits parce que c'était un salure parce que c'était des taudis voilà c'était des taudis donc ça a été remplacé par DHLM et même le nom des rues n'existe plus à savoir d'abord la rue Villain par exemple la rue de Pérec qui n'existe plus ah bon ? ah bah oui elle n'existe plus il y a ce qu'on appelle les jardins de Belleville alors depuis la rue des Anvierges qui était mon lieu à moi et jusqu'au bas la rue Julien-la-Croix c'est un jardin de Belleville avant il y avait plein de rues là avec plein de taudis évidemment alors je dis qu'au moins dans le ghetto de Varsovie enfin dans ce qui était le ghetto de Varsovie aujourd'hui ils ont les maisons n'existent plus évidemment tout a été détruit à raser mais ils ont conservé le nom des rues et en gros le tracé des rues vous évoquez évidemment vous racontez l'histoire de votre famille et à travers elle d'autres familles comme Michel Fitoussi propre de la Tunisie et votre famille ce sont des communistes il y a le Bund bien sûr mais vous avez cette phrase qui m'a interpellé vous dites ces juifs ceux du Bund ces juifs furent communistes parce qu'ils étaient juifs alors ce n'est pas les Bundis c'est les communistes les communistes oui parce que c'est une question très très complexe chez mes parents il y avait on a parlé de la judaïté selon Mémi alors chez mes parents on était juifs vraiment il n'y avait pas à discuter mais il n'y avait pas de judaïsme du tout du tout du tout on était athée bien sûr je veux dire c'est la moindre des choses mais il n'y avait aucune commémoration aucune fête je suis entré peut-être deux fois dans une synagogue dans toute ma jeunesse contrairement à vous mais on était profondément juifs et bon je le dis mon père militait à la cellule des couronnes rue des couronnes tout le monde était juif Krasouki était son dieu c'était un voisin il habitait rue des couronnes précisément le Krasouki de la CGT Henri Krasouki de la CGT voilà qu'il lui avait proposé un jour parce que vous savez que dans les chemates il y avait des morts de saison et c'était très dur et donc mon père s'ouvre à lui et lui dit Henri qu'est-ce que je veux faire et il m'a dit mais je vais te faire entrer aux usines Renault demain tu auras un salaire puis t'es un militant tu vas faire du bon boulot pour le parti et bien c'était pas possible et sur le coup évidemment je ne comprenais pas mon père pourquoi il ne serait pas prolo puisqu'il parlait des prolo tout le temps et d'ailleurs mon frère et moi il nous appelait alors on y va les prolo d'havail ils disent en russe mais il n'était pas prolo mais il n'était pas prolo c'était pas un prolétaire c'était un schmatologue comme tous ces petits yids de Belleville le schmateste la machine à coudre et il n'y avait que ça et puis le militantisme on vend l'humain on prépare la fête de l'humain on prépare la réunion etc cette dimension communiste qui est très importante on ne la retrouve pas par exemple dans la pièce de Jean-Claude Grimbert l'atelier qui est quand même une référence pour tous ceux qui ont vécu dans un atelier ce qui est votre cas vous deux un petit peu même beaucoup on ne retrouve pas cette dimension là ah mais quand je vois l'atelier de Jean-Claude Grimbert quand je lis certains de ses livres quand je lis les livres de Robert Maubert également oui je suis chez moi oui c'est là ça se passe là avec ce local qui était le 14 rue de Paradis qui est toujours bon c'était la CCE commission centrale de l'enfance c'est à dire avant c'était l'UJRE l'union pour la jeunesse la résistance et l'entraide un truc comme ça c'était les juifs communistes c'était très prospère à l'époque il y en avait beaucoup des milliers il y avait le stand de l'UJRE à la fête de l'humain enfin il y avait la Naya après c'était dans le journal yiddish communiste c'était pas rien aujourd'hui on ne comprend même pas de quoi je parle oui mais déjà c'est la préhistoire je veux dire c'est oui mais d'autant plus que la langue a disparu et la langue a disparu mais c'est important c'est important pour moi elle a disparu pour oui pour ma sociabilité aussi sauf qu'il y a il y a des étudiants quand même qui l'ont après je sais bien je sais bien j'en connais mais c'est pas la même chose comme dit comme dit Prévert à propos de Brest détruit par les alliés mais ce n'est plus pareil le monde est désolé il y a une très belle phrase dans votre livre que j'ai retenue c'est tout est perdu gardons la perte c'est magnifique c'est une phrase absolument incroyable qui peut vraiment raconter les mondes juifs et qui peut les définir et qui peut dire ce que c'était et ce que c'est aujourd'hui c'est à dire on est les gardiens de la perte la pratique a disparu c'est l'apoloque racidique qu'on cite souvent oui dans la forêt du rébé qui va dans la forêt réciter une prière à un certain endroit en allumant un feu et puis la génération d'après on a oublié où c'était donc on récite quand même la prière mais on ne sait plus allumer le feu puis la génération d'après on ne sait encore moins et puis à la fin on ne sait plus rien sauf qu'on peut raconter cette histoire c'est à dire voilà c'est ça on a tout perdu sauf la perte et la perte se raconte c'est à dire pour moi c'est le passage précisément du judaïsme à la judaïté et c'est le passage du religieux à la littérature c'est à dire on raconte tout à fait on raconte le récit c'est fantastique tout est là c'est drôle parce que je n'y ai pas pensé mais vous dites que pour vous qui avez eu une jeunesse gauchiste disons pour aller au plus vite trotskiste Henri Weber qui était le leader trotskiste qui était très beau qui était très très solaire et lumineux c'est Swan oui parce que je crois je crois donc c'est peut-être un souvenir reconstitué je crois l'avoir vu d'une fenêtre dans mon souvenir j'étais au grand hôtel de Cabourg et je crois que c'est de cette fenêtre là que j'ai vu Henri Weber passer sous cette fenêtre et j'ai eu une apparition voilà c'était une apparition c'est-à-dire il me semblait si beau et je dis à un moment voilà je deviens midi net quoi est-ce qu'il y a un héritage bundiste dans votre famille non alors le bundiste c'est pas raccour les communistes mon père détestait le bund parce que les bundes sont des sociodémocrates Léon Blum Mitterrand ce sont des traîtres des socios traîtres ils promettent la révolution mais ils la font pas Léon Blum promet des arbres des arbres des arbres à l'Espagne républicaine mais il ne les envoie pas pour qu'on plaire à l'Angleterre voilà il trahit etc alors parce que nous avions des voisins de Pallier rue de la Marre les Mandelswag qui étaient bouddhistes alors ils nous ont incité mon frère et moi à aller dans leur colonie de vacances à savoir Corvaux alors mais et j'étais vraiment bien là il m'a fini à continuer Corvaux parce que j'ai épousé une bundiste enfant de bundiste plus plus tard mais c'était une histoire ancienne Michel Fittossi vous vous retrouvez dans son livre oui bizarrement bizarrement oui non non parce que bizarrement oui bien sûr parce que c'est peut-être il y a moins de mais oui bien sûr d'abord en Tunisie il faut savoir qu'il y avait un parti communiste et c'était très important et que les juifs de Tunisie ceux qui y adhéraient y adhéraient parce qu'ils étaient minoritaires et que justement les minorités les intéressaient donc ça c'est vraiment il y a toute une histoire des juifs communistes de Tunisie qui est très intéressante parce que aussi vous parlez de ce que j'ai parlé tout à l'heure de la perte du sentiment d'avoir perdu quelque chose les traces de la perte ça me parle beaucoup et puis ce que vous évoquez ça me parle aussi ça raconte un monde qui a disparu et ça c'est vrai que c'est des mondes dont on est à la fois inconsolable et fier alors Léo Cher manifeste du parti anarchiste aux éditions Léo Cher on va pas se gêner donc je préfère faire du chiffre d'affaires à la concurrence bah oui vous avez raison avant d'aller plus loin qu'est-ce que vous entendez exactement par anarchisme parce que c'est un mot très galvaudé oui complètement galvaudé d'ailleurs mon envie de l'écrire est venue de la lecture d'un livre de philo de Catherine Malabou qui s'appelle Au voleur où elle démontre que les grands penseurs de la French Theory des années 70 d'Erida jusqu'à Rancière en fait ont puisé dans les idées anarchistes mais ils avaient tellement honte de ça qu'ils ont tout planqué surtout qu'on ne devine pas qu'ils avaient volé la pensée anarchiste oui mais votre anarchisme c'est quoi ? moi j'ai une version un peu différente de Catherine Malabou je pense que les écrivains de la French Theory n'étaient pas des anarchistes pour moi Derrida c'est tout sauf un anarchiste enfin bon Rancière je ne sais pas où elle est allée chercher que c'était un anarchiste par contre en lisant son livre je me suis dit mais c'est quoi ? pourquoi entraîne ce vieux machin d'anarchisme y compris dans les philosophies françaises des années 70 et je me suis forgé une théorie de l'anarchisme personnelle à partir de la phrase de sur la femme on ne naît pas femme on le devient Simone de Beauvoir oui Simone de Beauvoir je me suis dit voilà c'est ça l'anarchisme on n'est pas anarchiste on le devient et si on le devient c'est qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui ont fait qu'on est devenu anarchiste donc c'était un bon prétexte pour écrire une sorte d'autobiographie qui ne se prenait pas trop au sérieux avec des anecdotes où je me suis dit bon je vais pouvoir parler de moi à partir de là et de montrer comment petit à petit l'anarchisme a infusé chez moi et je me suis rendu compte qu'il infusait à partir d'une racine qui était juive c'est à dire que les histoires que je racontais je m'en suis rendu compte à la fin étaient pratiquement exclusivement juives donc je suis d'un anarchisme issu de la judéité ce qui est curieux c'est que votre anarchisme sur lequel vous revenez tout au long du livre du récit qui est évidemment aussi comme les deux autres une autobiographie cet anarchisme bon il se résume à contre tous les pouvoirs etc non quand même à plusieurs reprises vous le dites non parce que vous ne l'avez pas définie non c'est par rapport à Aristote à l'analyse ontologique des philosophes sur l'anarchie comme quoi l'anarchie serait première par rapport à la philosophie politique chez Aristote non c'est pas ça c'est beaucoup plus simple que ça je vois dans l'anarchisme une capacité à empêcher les pouvoirs quels qu'ils soient d'empiéter sur la vie privée des gens de forcer de forcer la frontière de la vie des gens et pourtant votre itinéraire professionnel avant d'être éditeur si vous êtes depuis 20 ans vous étiez à la direction d'entreprises telles que l'IFOP que l'aérospatiale avas publicis et canal plus et avant de l'état puisque je dirigeais la recherche oui on peut pas dire que ça soit des lieux où l'anarchisme se manifeste tous les jours non non ce sont des lieux d'autorité et de pouvoir absolument c'est là où j'ai fait mes travaux pratiques j'ai bien vu où était la frontière comment j'intervenais en particulier quand j'ai travaillé dans les années qui ont suivi mes 68 pour les services du premier ministre sur la réforme de l'état qui était un peu le sujet mon truc c'était de dire il faut que l'état se retire de Pompidou qui avait dit il faut arrêter d'emmerder les français je trouvais ça très bien je trouvais que c'était un plan anarchiste parfait alors votre votre milieu d'origine qui est un petit peu c'est le même c'est la confection des tailleurs on était dans le 11ème au départ et dans le 10ème après quand on est monté dans la hiérarchie sociale il était communiste ah pas du tout mon père a pleuré à la mort de Staline alors qu'il a été déporté par Staline oui il a pleuré et j'étais j'étais petit c'est en 53 j'avais 6 ans c'est la seule fois où j'ai vu mon père pleurer et je lui ai dit mais comment c'est possible alors qu'il t'a déporté il nous a déporté et il dit mais il n'était pas au courant il n'était pas au courant est-ce que il était mal entouré et avant d'être déporté par les soviétiques il a été déporté par les allemands où ça ? moi il m'a il me désignait ça comme le camp de Cracovie je ne sais pas le camp le plus proche de Cracovie c'est Auschwitz-Birkenau non c'est pas Auschwitz non vous vous souvenez mais c'est le camp qu'on appelait Cracov ah d'accord il y a le ghetto de Cracovie il y a le ghetto de Cracovie c'est là où ils habitaient mais attends je voudrais faire une petite parenthèse vous dites avant enfin il a été déporté par Staline et malgré cela il a pleuré bon il faut mettre des guillemets à déporter beaucoup de juifs qui vivaient dans l'est de la Pologne et en Galicie etc ont été en effet sauvés moi je dis sauvés par Staline parce que c'est le seul pays qui ouvrait ses frontières donc déportés oui parce qu'on les a mis dans des trains la Luftwaffe bombardait tout ça et puis ils ont été sauvés on les a conduits en Sibérie dans le Caucase au Kazakhstan etc moyennant quoi ils ont eu la vie très dure comme tous les soviétiques ils mourraient de faim etc la vie était affreuse mais ils ont été sauvés alors déportés il faut mettre des guillemets pour expliquer ce que ça veut dire transportés transportés oui mais oui mais ils ont été sauvés aussi par leur métier de tailleur parce que pourquoi ils ont si bien survécu en Sibérie c'est que ils étaient utiles indispensables ils étaient utiles ils avaient un atelier avec 100 personnes pour fabriquer des uniformes pour l'armée rouge pour tenir pendant l'hiver russe beaucoup de juifs survécu dans les ghettos ont survécu parce qu'ils savaient coudre et voilà et d'ailleurs dans le 10ème arrondissement il y avait quelques juifs qui travaillaient pour les allemands dans leurs ateliers de confection et souvent la résistance juive communiste allait les liquider l'EFT l'EFT je suis né en 47 dans un camp de réfugiés qui était au sud de Munich et en fait ils sont arrivés en France vers les années 49-50 et là ils se sont mis directement à travailler pour Chanel Dior parce que c'était des artisans exceptionnels Jacques Fatt oui Jacques Fatt mais quelle identité on a les recherches comme vous on est né dans un camp de réfugiés en Allemagne en 1947 à Patryd ah oui j'avais une carte jusqu'à l'âge de 21 ans ça c'est administratif c'était la carte de réfugiés à Patryd valable pour tout pays sauf la Pologne moi je parle de l'identité à l'identité j'ai jamais beaucoup pensé ah bah si parce que vous avez cité tout à l'heure la judéité oui mais c'est pareil je suis tombé dedans à ma naissance c'est à dire j'ai pas besoin d'y penser oui mais il y en a qui la refoulent non ça je vois pas je vois pas l'intérêt de refouler c'est comme si Obélix refoulait la potion magique enfin c'est pas possible d'où vous vient votre fascination par Sabatajvi le faux messie bah c'est un sacré balagan à l'époque précurseur moi je le comprends comme un précurseur de mon anarchisme juif ah oui c'est à dire que son opération de messie en 1666 a marché parce que le jour où messie est là tous les interdits tombent donc on plonge du jour au lendemain dans l'anarchisme et c'est ce qui s'est passé en Pologne à cette époque là c'est à dire que les gens ont pris l'annonce de l'arrivée du messie pour l'annonce d'une révolution anarchiste où on pouvait tout tout était possible où il n'y avait plus d'interdits et votre passion pour Gilles Gamay ah non alors ça c'est venu beaucoup plus bien sûr mais j'avais l'impression que que la civilisation assyrienne était un peu à l'origine de de notre culture juive de la Bible en particulier alors vous avez eu dans toutes les professions que vous avez exercées tous les lieux de pouvoir vous avez finalement rencontré l'antisémitisme tardivement au moment de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir vous étiez chez Havas numéro 2 qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas Havas c'était une boîte antisémite d'un bon oui ça transpirait de partout c'est 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 les racines de la France pétainiste Havas en tant qu'éditeur donc depuis une vingtaine d'années vous pouviez publier monsieur monsieur Rachimov très grand écrivain oui on approuve mais vous avez aussi exprimé la volonté ou le désir de rééditer les pamphlets de Céline oui à un moment où il y a eu une polémique il y a 2-3 ans quand j'ai découvert ce livre j'étais écoulé de rire du début à la fin c'est-à-dire j'avais l'impression d'avoir affaire à une sorte de dément un dément mais très drôle très excessif lequel ? Bagatelle pour un massacre ? Bagatelle pour un massacre je trouvais je trouvais que c'était un chef-d'oeuvre de comique c'est un compliment et donc j'aurais volontiers eu je sais pas un Pierre Assouline comme préfacier pour raconter ce qu'il y avait dans ce livre finalement votre nom Léo Cher c'est devenu une marque oui je suis très fier de ça c'est pas un peu bizarre ça vous fait pas bizarre ? non c'était mon objectif c'était devenir une marque et qui attire les grands écrivains oui je vois bien mais dans la mesure où vous dites vous-même dans votre livre il y a un rapport entre l'édition et la confection là j'aimerais bien savoir ce que c'est je sais pas si pour Henri Ratchimov ou Michel Fitoussi ça paraît évident mais moi pour l'édition ils connaissent pas l'édition c'est des écrivains ils publient vous savez que texte et tissu viennent de la même étymologie c'est un signe donc ça fait un lien non la machine à coudre et la machine à écrire c'est pas loin il n'y a plus de machine à écrire il n'y a plus de machine à écrire mes parents m'ont appris le métier de tailleur donc j'ai j'ai tout appris c'est à dire je sais fabriquer un ensemble tailleur jupe pantalon manteau j'ai appris ça quand j'étais petit et j'étais livreur qui est un métier très très important j'avais un énorme sac noir comme ça qui était plus grand que moi et je livrais à pied mais ça fait partie de la formation alors ce qu'on apprend quand on devient tailleur moi je l'ai je l'ai retrouvé dans le métier je suis arrivé tard dans le métier d'éditeur vers 50 ans j'ai retrouvé tout ce que j'avais appris chez mes parents dans le métier de tailleur c'est à dire la façon dont il fallait alors en particulier au moment des corrections de ce qu'on appelle le travail éditorial on reprend le texte on le modifie c'est les mêmes gestes c'est à dire que vous voyez quand quand vous découpez selon un patron il y a un patron oui et puis l'art du montage l'art du montage la façon de coudre les morceaux ensemble de voir si ça donne une forme un peu magique il y a beaucoup de points communs en fait vous avez perpétué la schematologie dans l'édition oui dans vos trois livres il y a un mot qui revient en permanence et je trouve qui vous réunit c'est cette finalement apologie de la judéité mais moi ce que je me demande en vous lisant et je vous ai lu attentivement c'est qu'est-ce qui reste du judaïsme dans cette judéité parce que se dire après Albert Mémy proche de la judéité ou partisan de la judéité c'est une manière de repousser aussi le judaïsme comme religion comme valeur moi j'accepte les valeurs je prends les pas toutes mais je prends les valeurs je repousse la religion tout simplement parce que je ne réussis pas je ne sais pas je ne peux pas prier suivre des règles jeûner enfin je ne sais pas faire ça et je ne peux pas le faire et je n'ai pas envie de le faire en revanche ce que je retiens du judaïsme ce sont ses valeurs effectivement ce sont cette approche de l'autre c'est le livre évidemment c'est la réflexion c'est la philosophie tout ça oui bien sûr j'adhère à tout ce qu'on aime autour du judaïsme mais j'enlève en tout cas pour moi et je suis absolument avec le temps je deviens plus tolérante pas pour tous mais quand même j'enlève pour moi tout ce qui est de l'ordre de la pratique religieuse de la voilà bien que bien que j'avoue franchement que je suis émue lors d'un shabbat par exemple quand toute une famille ou des amis se réunissent autour d'une table que les prières sont entonnées je ne les connais pas les prières mais je les aime bien j'aime bien entendre ça parce qu'à ce moment là pour moi il y a quelque chose de l'ordre de l'universel juif qui se joue alors encore la nourriture Pierre je suis désolée mais qui se joue autour de cette table qui est que des juifs de tous les pays de tous les horizons se réunissent connaissent ces prières et pour un soir en tout cas partagent partagent ces valeurs là ça c'est pour moi c'est très important et de plus en plus très émouvant et très bouleversant et vous Léo Cher votre judéité pour moi ce que j'ai essayé de faire dans le livre c'est de dire que le plus profond que j'ai pu trouver dans ma judéité c'est ce qui a débouché sur l'anarchisme c'est ce que je retrouve dans ce qui me semble être la plus belle période du judaïsme qui est ce 17ème siècle révolutionnaire complètement ce qu'on a appelé la Ascala c'est à dire les lumières juives les lumières juives bon après ça a été repris d'une façon intellectuelle mais je pense qu'il y a eu un moment très populaire où les gens y ont cru ils ont cru que le Messie était là et ils se sont dit et maintenant tout est permis et pour moi c'est ça la racine du judaïsme et c'est ce qui définit ma conception de l'anarchisme qui est d'empêcher toute forme d'irruption du pouvoir de la doxa chez l'individu pour moi le juif c'est un individu c'est pas un collectif c'est un individu qui doit se protéger en permanence comme il s'est protégé dans les camps il a survécu quand il a su se protéger et ne pas s'effondrer sur place donc ce n'est pas une communauté pour vous ce n'est pas une communauté ce sont des individus qui ont compris par leur éducation juive que quand le Messie est là tout est permis et qu'il faut se tenir à ça et vous Henri Ratimov votre judéité en écoutant Léo Cher je me disais je me souvenais de la formule de mai 68 soyez réaliste demandez l'impossible voilà nous sommes d'accord là dessus en effet sinon je reprendrai exactement mon pour mot ce qu'a dit Michel Fitoussi sauf que je n'ai pas de scrupules à me dire athée mais je suis je suis en dehors de toutes les pratiques mais je suis très sensible aux pratiques c'est à dire moi aussi le Shabbat je trouve ça merveilleux mais je ne suis que spectateur voilà et pour le reste c'est pareil mais le Shabbat c'est beau aussi parce qu'il y a cette idée de transmission et je crois que la judéité ou le judaïsme c'est ça aussi c'est cette transmission là qu'on ne veut pas perdre qu'on ne veut pas perdre moi je me sens complètement chez moi dans une synagogue je trouverais même normal qu'on s'écarte et qu'on me laisse m'installer au premier rang parce que je le mérite parce que vous êtes le roi des juifs c'est le roi des juifs voilà avec la couronne merci merci à tous les trois alors pour finir comme d'habitude dans les cinq livres j'ai deux coups de coeur je ne sais pas si vous les avez lus ou vous les connaissez l'un est du philosophe Jean-Luc Nancy La haine des juifs ce sont des entretiens avec Daniel Cohen-Lévinas publié aux éditions du Cerf Jean-Luc Nancy est décédé il n'y a pas longtemps donc c'est un livre posthume qui a quelque chose de testamentaire ce qui est normal il revisite toute l'histoire du rejet de l'exclusion de la peur aussi des juifs il dit même le juif c'est le grand lapidé de l'histoire et que pour lui l'antisémitisme ou l'antijudaïsme c'est un fait de civilisation il faut noter d'ailleurs que dans ses entretiens qui sont lumineux lumineux c'est vraiment passionnant c'est un livre que je ne saurais trop recommander un petit livre il fait un tout de l'antisémitisme politique et de l'antijudaïsme religieux il dit il ne faut pas séparer tout ça c'est un tout c'est une civilisation et je dois dire que bon il précise c'est le fondement des sociétés occidentales ça m'a rappelé un livre aussi extraordinaire paru il y a une vingtaine d'années de Jean-Claude Milner chez Verdier intitulé les tentations criminelles de l'Europe démocratique il faut dire que les deux livres Milner et Nancy ne rendent pas très optimistes parce que ça montre quand même que l'Occident non seulement est fondamentalement anti-juif mais n'a pas l'intention de changer ça va au-delà de la nécessité d'un bouc émissaire c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus durable à la fin de ce livre-là Jean-Luc Nancy demande à Daniel Cohen-Lévinas qu'est-ce qu'il faut faire finalement de toute cette haine il faut en faire quelque chose c'est en ça que ce livre est particulièrement d'actualité et c'est une chose qu'il a vécu personnellement dans son corps puisqu'il vivait grâce à un cœur qui a été greffé absolument et il a écrit un livre magnifique sur le rejet le rejet du greffon de la greffe l'autre coup de cœur c'est Dominique Bonat Les partisans c'est sur Kessel et Druon Maurice Druon était le neveu de Joseph Kessel c'est un livre qui est paru chez Gallimard en fait c'est une double biographie une biographie croisée très bien écrite qui raconte évidemment le XXe siècle à travers l'oncle et le neveu qui ne se sont jamais quittés qui s'aimaient beaucoup l'un étant juif Joseph Kessel et même on s'en souvient le visa numéro 1 de l'état d'Israël au moment de la création de l'état en tant que grand reporter et l'autre Druon était né catholique baptisé deux pères qu'ils n'avaient pas connus mais ils ont été très très proches évidemment les partisans ça fait c'est un clin d'oeil à un moment important de leur union j'allais dire de la fratrie presque c'est le chant des partisans l'hymne de la résistance dont ils ont écrit les paroles la musique étant d'Anna Marley donc une musique une musique russe le seul défaut que j'ai trouvé à ce livre c'est que de temps en temps comme il s'agit de deux écrivains ça a un petit peu tendance à faire un parallèle une analogie entre les deux écrivains or entre l'auteur des rois maudits qui en plus a été écrit par un atelier de neige et puis Kessel le lion les cavaliers la passante du sang souci les mains du miracle ça n'a rien à voir donc on peut pas on peut pas même bon il y a le maître et il y a l'élève voilà éventuellement mais mais cela dit c'est passionnant c'est passionnant parce que c'est très bien écrit et surtout il y a les druons étaient un personnage c'est un personnage de roman d'ailleurs c'est une biographie très romanesque d'autant que entre l'oncle et le neveu il y avait aussi des femmes et notamment Germaine Sablon qui était entre les deux voilà ça vient de paraître également merci d'être venu revenez quand vous voulez à Academ et au Saint-Clif pour vos prochains ouvrages à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501